Monsieur Marc, Sciences Po ne forme pas des professionnels de la restauration, en revanche Sciences Po va former des cadres qui vont entrer tard le soir et bâcler leur dîner. Donc qu'est-ce que vous diriez de simples citoyens pour leur donner le bout de cuisiner au quotidien ? Cuisiner c'est plaisir, bien-être et santé surtout. Donc ça veut dire qu'on protège son patrimoine physique pour affronter une carrière qui peut être une foyer, une carrière qui est chronophage. Donc manger, cuisiner c'est plaisir, bien-être et santé et je crois que c'est une étape de la vie qu'il ne faut pas louper. Quand ma belle-mère prépare un tagine, c'est un peu comme un top chef, c'est-à-dire que c'est tellement élaboré que j'ose même plus me faire des oeufs sur le plat après. Donc est-ce que vous ne trouvez pas que cette tendance qui popularise la cuisine risque aussi de la rendre un peu élitiste ? Non pas du tout, la cuisine elle a plusieurs tiroirs je dirais. Il y a une cuisine très populaire qui nous réjouit le cœur, qui peut nous réjouir le cœur tous les jours et puis par moments on a envie d'une autre cuisine. Il n'y a pas de cuisine illégitime, alors il y a des cuisines qui sont très sophistiquées, d'autres un peu moins, mais toutes les cuisines ont leur place, donc il n'y a pas de crainte à ne pas savoir faire la cuisine. Un oeuf suffit bien souvent et puis il y a aussi beaucoup de plaisir à découvrir des cuisines élaborées parce qu'on mange d'abord avec sa tête et pas avec son ventre. J'aime beaucoup ce que vous dites sur la confiance qu'il faut à un gourmet pour qu'il accepte d'incorporer à son corps le plat qu'on lui prépare. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comme ça la relation à autrui qu'implique la cuisine selon vous ? Pour moi la cuisine c'est le lien, c'est une forme de séduction, c'est une intimité qui essaie d'en séduire une autre par le goût, par les saveurs. Donc c'est une confiance inouïe que vous faites à un chef ou à un cuisinier de goûter sa cuisine. Mais par contre c'est une relation qui se crée immédiatement et ça c'est le côté formidable de la cuisine, c'est un lien social extrêmement fort. Est-ce qu'il y a un plat de votre enfance dont le souvenir vous émerveille encore ? Un peu comme le personnage du critique gastronomique dans le film Ratatouille. Il n'y a pas de plat qui m'émeut de mon enfance parce que c'était une enfance un petit peu saccadée et pas tournée autour de la gastronomie. Mais il y a un savoir-faire qui m'émeut toujours, c'est le pain. Et je crois que c'est le plus beau modèle gastronomique. Pourquoi ? Parce que le pain c'est donner de la valeur ajoutée à des ingrédients qui sont somme toute assez modestes, de l'eau et de la farine. Et ça c'est tout le savoir-faire de l'artisan. Et quand je passais devant la boulangerie de Bernard Ganachot, c'est ce qui m'a éveillé à la gastronomie finalement. C'est ce premier acte de voir cuire du pain, de voir pétrir du pain qui m'a éveillé à la gastronomie. Et ça pour moi c'est un grand souvenir d'enfance et encore aujourd'hui je ne peux pas me passer de pain et de pain de qualité. Vous êtes pâtissier de formation, est-ce que vous êtes resté marqué par le côté sucré du métier, par le côté dessert ? Oui, je suis resté marqué par le côté sucré du métier. Ma première formation était celle de pâtissier. Et c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un univers où il y avait beaucoup plus de côté artistique que dans la cuisine. Mais c'est vrai que cette première influence par le sucre reste encore aujourd'hui dans ma cuisine. Et c'est vrai que j'ai un clin d'œil tout particulier, un regard tout particulier sur les desserts en fin de repas. Parce que les desserts c'est toujours très compliqué, il faut beaucoup de créativité. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du repas vous n'avez plus faim. Donc c'est vraiment que la gourmandise qui doit parler. Donc il faut faire naître le désir de manger trop. Et ça c'est un très gros travail. Quelle place vous occupez aujourd'hui dans le monde du goût ? Quelles idées vous défendez ? Ou pour le dire autrement, comment vous définiriez le marxisme en cuisine ? Le marxisme en cuisine c'est de défendre l'idée qu'il n'y a pas de conflit entre la tradition et l'innovation. Et qu'il y a une économie de la qualité. Et ça c'est ce que je défends pour la gastronomie française et pour la France aussi. C'est-à-dire que de croire en ce que l'on fait, de croire dans le beau. Et de tirer vers cette économie vers le haut. En pensant qu'il y a une économie de la qualité. Et j'en suis convaincu tous les jours. A quand on remonte la dernière fois où vous vous êtes fait des pâtes ? La dernière fois que je me suis fait des pâtes c'est dimanche midi. C'est très simple, c'est un vrai plat extraordinaire. Alors que c'est un plat qui est bon pour la santé. Et c'est le plat qui crée le plus de liens à table. Donc il ne faut pas se plier de pâtes. Sous-titrage Société Radio-Canada